Château-Rousse-Sedan, le match de la peur. Les deux équipes aiment se faire peur justement. Les joueurs sedanais ne sont plus payés depuis deux mois. Son dernier du championnat avec six points de retard sur le premier non-relégable. Les Castelroussain, eux, n'ont gagné que trois matchs cette saison. Kidier Tholo pourrait en faire les frais en cas de défaite face à la lanterne rouge du championnat. Les Ardennés en mission commando au stade Gaston Petit. Ils sont partis au vert en fin de semaine pour oublier les soubresauts actuels. Le coup d'envoi est donné par les Sedanais. Lanterne rouge donc de cette Ligue 2. Et la première occasion est Sedanaise. Justement la glissade et la frappe ensuite de Eiz Benizir. Miliéras est très vigilant sur son côté gauche. La réaction Castelroussine. Superbe action collective. Thimont sert Benjamin Jeannot qui ouvre le score à la septième minute de jeu. Jeannot qui marque là son cinquième but de la saison. Le joueur prêté par l'AS Nancy Lorraine, 20 ans à peine. Et Castelroussine qui continue à pousser la tête de Claudio Beauvue. Une des meilleures détentes, un des meilleurs jeux de tête du championnat. Elle passe juste au-dessus de la lucarne de Florent Perrault. Et Castelroussine encore à l'attaque avec Benjamin Jeannot face à Perrault. Et cette fois-ci Perrault remporte son duel face au jeune attaquant Castelroussine. Les Sedanets clairement en difficulté dans cette première période. Ils sont menés un but à zéro par Châteauroux. Les Castelroussine engagent donc en deuxième période. Beaucoup d'engagement, vous le voyez, dès le début de la seconde période. Énorme occasion pour les Sedanets. La tête est sauvée sur sa ligne par Jordan Fouque. Impossible de savoir au ralenti si ce ballon était rentré ou non. En tous les cas, l'arbitre de la rencontre, Sébastien Deuxiages, n'accorde pas le but. 90e minute, on parle de but. Et bien le voici, le but Sedanet. Égalisation miraculeuse dans les arrêts de jeu. C'est Mickaël Lebihan qui marque pour les Ardennais. Il marque son deuxième but de la saison. Et il égalise pour les Sedanets qui restent l'anterne rouge de ce championnat. Mais qui sont invaincus à l'extérieur depuis deux mois. Maintenant six matchs, trois victoires et trois nuls. Châteauroux n'y arrive toujours pas. pour la réception. L'Amérique des Jeunes football et tous ses partenaires vous souhaitent une très bonne fin de cette tenue. Merci.